Regards, oeils avisés, prunelles aiguisées, la midinale est aux aguets, par Pablo Pilovivien, tous les jours à 12h30. Bonjour Frédéric Martel. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes chercheur et journaliste et vous venez de publier chez Robert Laffont Sodoma, une enquête passionnante et un peu flippante quand même, sur ce que vous appelez le système homosexuel que vous dites régir une grande partie de l'Église catholique et notamment le Vatican sur lequel vous avez concentré vos recherches. Vous écrivez notamment que les homosexuels sont majoritaires parmi les prêtres, ou plutôt vous le faites dire à pas mal de gens que vous avez rencontrés. Mais est-ce que c'est vraiment vrai ? Parce que vous nous racontez ça par le menu, par des récits, par de nombreux récits d'ailleurs, et c'est très bien documenté, mais vous n'avez quand même pas fait des statistiques, enfin vous n'avez pas fait des sondages pour essayer de savoir si la majorité des prêtres étaient gays. Je ne le leur fais pas dire, en fait c'est eux qui le disent, donc quelqu'un qui vit depuis 20 ans ou 30 ans à l'intérieur du Vatican, il a une appréciation, comme il n'est pas seul à le dire mais beaucoup le disent, c'est une information pour moi. Alors effectivement, en ce qui me concerne, je n'ai sous ma plume aucune statistique, je ne parle pas de pourcentage, ni même d'ailleurs, s'agissant de l'ensemble de ces structures, je ne fais pas d'évaluation d'aucune sorte. Après il y a des moments où je peux faire des évaluations, c'est quand je parle de très petits groupes, par exemple, l'entourage précis avec les noms que je publie d'ailleurs de Jean-Paul II, où là je peux dire, par exemple, que sur une question précise, à ces réunions-là, à ce moment-là, il y avait 6 homosexuels sur 12, par exemple, parce qu'on est très très bien informé sur les 6 personnes en question. Mais effectivement, je n'ai pas de statistique globale, et d'ailleurs, personne ne peut en avoir, parce que ce dont on parle, et tout ça se fait, ou est présenté sous le mot d'homosexuel, c'est beaucoup de sortes d'homosexualité, dont, en particulier, ce qu'on appelle les homophiles, vieux termes très fréquents dans les années 50, qui sont des homosexuels non pratiquants, qui n'ont pas de sexualité. Et donc, ils sont fidèles à leur vœu de chasteté, et je dirais, au vœu de célibat. Alors, justement, dans la médinale, en décembre, on avait invité Jacques Merguen, un curé de la paroisse de Saint-Eustache, qui nous disait ouvertement, être prêtre et homosexuel. Mais du coup, est-ce que ça existe, des gens qui se disent prêtres et homosexuels, publiquement, ils le disaient dans les journaux, etc. Oui, publiquement, j'en connais, il y en a un certain nombre que je cite dans mon livre, mais, off the record, énormément de gens me le disent, beaucoup de prêtres que j'ai interviewés, et notamment les 27 sources principales de ce livre, qui tous sont, travaillent ou vivent à l'intérieur du Vatican, sont explicitement, je dirais, entre guillemets, parce que c'est toujours un petit peu compliqué, explicitement homosexuel avec moi. Donc, ils ne se cachent pas, dès lors qu'ils savent, et je l'ai respecté, que je maintiendrai le off, et que je ne les citerai pas. Et sur les 27, je crois qu'il y en a un seul ou deux qui sont cités avec leur accord et sur des faits très précis. Alors, ce même curé... Donc, ça existe, oui. Et ça existe massivement. Alors, ce même curé nous avait répondu à la question sur la pédocriminalité au sein de l'Église que c'était pire ailleurs. C'est-à-dire qu'en vrai, il nous a dit, non, mais vous savez, les crimes pédophiles, il y en a aussi dans l'éducation nationale, mais on n'en parle pas, etc. Et dans les salles de sport. Est-ce que c'est ça, le problème de l'Église catholique aujourd'hui ? C'est son aveuglement absolu ? Alors, moi, je n'ai pas fait un livre sur les abus sexuels. Je n'ai pas... Oui, mais c'est son aveuglement même sur la question homosexuelle, en fait. ...prété cette question. Et il n'y a d'ailleurs pas un seul prêtre dans mon livre que je pointe pour quelques rumeurs ou crimes que ce soit. Les seuls dont je parle, c'est des gens qui ont été déjà condamnés, des affaires qui sont extrêmement publiques, comme Martial Maciel au Mexique, comme Karadima au Chili, comme Groer en Autriche, etc. Donc, moi, je ne suis pas sur ce sujet. Par contre, effectivement, je pense qu'une des clés de ces affaires, c'est le cover-up, c'est-à-dire l'omerta, mais plus fortement encore, une culture du secret extrêmement profonde et qui a notamment, parmi d'autres secrets, l'homosexualité très massive d'un certain nombre de prêtres, d'évêques et de cardinaux au Vatican. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un certain nombre d'abus sexuels ont été protégés par cette culture-là, alors même que les gens voulaient juste cacher leur homosexualité, mais avaient peur que celle-ci puisse être révélée en cas de procès, de médiatisation, ou je dirais, voire même parfois de chantage. Je pense que beaucoup des évêques qui ont couvert ces abus sexuels sont eux-mêmes homosexuels. On a donc une clé, c'est triste à dire, il faut être extrêmement prudent sur ça, parce que bien sûr, il n'y a aucun lien entre homosexualité et abus sexuels, mais dans l'Église, il se trouve que 80% des cas sont sur des hommes majeurs, souvent des séminaristes, ou sur des garçons mineurs. Et donc, il y a une particularité propre à l'Église catholique qui ne cesse de poser problème. Et surtout, les prêtres eux-mêmes ne se rendent pas compte du système dans lequel ils sont eux-mêmes aveuglés, en effet. Alors, vous en faites aussi une clé de lecture pour comprendre plus largement l'histoire du Vatican et pas mal de prises de positions, notamment quant à la contraception, enfin l'interdiction de la contraception, le rejet de la capote, la règle du célibat des prêtres, voire même la misogynie générale au Vatican et dans l'Église catholique. Est-ce que vous ne pensez pas que ça fait un peu beaucoup ? Enfin, je veux dire, ce n'est pas une clé de lecture un peu... Alors, d'abord, je pense profondément et sincèrement que je suis en dessous de la réalité. Il y a énormément de choses que je ne peux pas écrire et il y a aussi des choses que je ne sais pas. Quand vous faites ce genre de livre, vous savez dès le départ qu'il y a des choses que vous ne pourrez pas dire, même si vous en êtes certain. Et je suis certain lorsque, sur beaucoup de cardinaux, j'ai des gens qui ont couché avec eux, j'ai des gens qui ont été dragués très sévèrement parfois par eux. Donc, nous avons des preuves claires avec des témoins qui seraient même prêts à témoigner. Mais je ne les out pas parce que c'est pour des raisons politiques, mais aussi pour des raisons juridiques, mais même pour des raisons morales. Je pense qu'il n'est pas juste de outer un cardinal vivant. Mais on a ces informations. Donc, je pense que je suis globalement en dessous de la réalité, ne serait-ce que par rapport à ce que j'ai le droit d'écrire. Plus fondamentalement, je pense que c'est un terrain à explorer. Jusqu'à quel point l'homosexualité de nombreux cardinaux, peut-être de certains papes, a eu un impact sur la doctrine, ça reste une démonstration à faire. Ce n'est d'ailleurs pas mon sujet. Je pense, malgré tout, quand je parle avec ces prêtres régulièrement, depuis quatre années, je les fréquente, je dîne avec eux, j'observe qu'ils sont obsédés et c'est les plus grands défenseurs du célibat des prêtres. J'observe ce que sont eux qui parlent le plus d'abstinence. Je les trouve très, très misogynes. Je constate aussi que sur le préservatif, ils ont une position très radicale. Donc, je pense, en tout cas je peux faire l'hypothèse, que les prêtres gays, parce qu'ils sont des gays closeted, parce qu'ils sont des gays dans le placard, parce qu'ils sont des gays qui souvent sont refoulés, réprimés dans la haine d'eux-mêmes, que ça a pu avoir des effets bien supérieurs à ce que l'on pourrait penser. Une preuve toute simple sur ça, c'est que quand on est face à François, qui n'est probablement pas concerné par la question homosexuelle, on s'aperçoit qu'il n'a pas de problème avec le préservatif. Il l'a dit d'ailleurs. Au fond, il était prêt à faire évoluer le discours de l'Église et sa doctrine même sur, pas encore le célibat, mais en tout cas sur les couples divorcés et d'autres points. Donc, si lui, qui est pape, est capable de faire évoluer les choses, ça aurait pu changer. La position sur le préservatif aurait pu être différente sous Jean-Paul II. On aurait pu dire, OK, on n'est pas très favorable au préservatif, mais compte tenu des risques et du nombre de morts, il vaut mieux quelque chose qui protège la vie plutôt que quelque chose qui donne la mort. Mais ça n'a pas été choisi. Est-ce que l'homosexualité et l'homosexualisation très majeure des entourages de Jean-Paul II, de Benoît XVI et de Paul VI a joué un rôle ? C'est une hypothèse qu'on ne peut pas exclure. Alors, ce qui est étonnant, c'est que, là encore, et dans votre ouvrage, vous décrivez une église où l'homosexualité est une sorte de norme, en fait. Et alors, c'est une norme cachée, mais c'est une norme. Alors même que l'église passe son temps à essayer d'imposer, en fait, à ses ouailles une autre norme, une norme même qui est complètement différente. Comment vous expliquez ce paradoxe ? Paradoxalement, les gens disent qu'il y a une contradiction. En fait, non. Les deux choses sont liées. C'est parce que vous êtes homosexuel caché, placardisé dans le refoulement et la sublimation que vous êtes très homophobe. Et donc, en fait, c'est même une des clés, je dirais presque, on reconnaît la possibilité, la probabilité de l'homosexualité lorsque quelqu'un est extrêmement homophobe. Je ne parle pas d'un prêtre qui dirait, vous savez, nous, on n'est pas très favorables au mariage. C'est quelque chose de compréhensible. Ça peut ne pas être notre position, mais ils ont le droit d'avoir la leur. Je ne parle pas de ça. Je parle de ces cardinaux, de ces évêques qui sont obsédés, qui ont fait une guerre, qui ont eu des propos complètement délirants en parlant de zoophilie pour les gens qui allaient se marier. Des gens qui constamment confondent des relations entre deux hommes majeurs et consentants ou deux femmes et qui confondent quelque chose qui est de l'ordre de l'abus, quelque chose de la zoophilie ou quelque chose qui est de l'ordre de la pédophilie. Et là, je pense que ces cardinaux, ces évêques, ces prêtres, même français, nous disent au fond qu'ils sont un problème avec l'homosexualité, qui est sans doute un indicateur très probable d'une homosexualité ou à tout le moins d'une homophilie sublimée. Alors, vous parlez essentiellement de faits et d'hommes du XXe siècle, mais du coup, l'homosexualité dans l'Église, vous pensez qu'elle est apparue à cette époque-là, c'est-à-dire au XXe siècle, ou que ça a toujours été le cas et qu'il y a une homosexualité, enfin, c'est quelque chose d'inhérent en fait à l'Église. Moi, je ne suis pas historien, donc je n'ai pas remonté, je me suis intéressé au fond, au pape sous lequel j'ai vécu, c'est-à-dire depuis une cinquantaine d'années. Et pour lequel vous avez des témoins. Et pour lequel on a des témoins, puisque moi, je travaille sur témoignages, pas du tout sur archives, surtout sur ce sujet, ce serait difficile. Ce que je crois qui est important, à mon avis, l'homosexualité est très ancienne dans l'Église à cause du célibat et au fait aussi, pour une raison qu'on ne comprend pas quand on est en 2019, c'est que l'Église a été un refuge pour les homosexuels depuis très longtemps. C'était un safe place, c'était un endroit où au fond, ils peuvent être homophobes à l'extérieur, mais à l'intérieur, les choses étaient beaucoup plus simples. Ce qui change, précisément par le secret. À cause du secret, mais aussi à cause de, tout simplement, d'une sélection. L'Église sélectionne les homosexuels, elle les promeut, elle les attire, c'est ça la clé. Mais ce qui me semble-t-il plus important, c'est qu'il y a quelque chose qui va changer fortement sur Paul VI. Avant Paul VI, au fond, l'homosexualité est partout un délit et sinon un crime. Donc, il n'y a pas tellement de différence entre l'intérieur et l'extérieur de l'Église. Au fond, on a un secret, c'est un refuge, mais l'homosexualité est partout un délit. À partir de Paul VI, et je dirais surtout après 1969, dans les années 70 et encore plus dans les années 80, l'homosexualité va être acceptée, tolérée, elle va même devenir visible, les homosexuels vont être fiers, la gay pride, le gay friendly, le coming out. Et l'Église se retrouve totalement d'une sorte de déphasage grave parce que sans l'homosexualité intérieure, risque d'être connu. Et donc, elle va renforcer un discours homophobe au moment même où la société, elle, se libère. Et du coup, ça crée un gouffre immense qui est un piège dans lequel aujourd'hui elle est complètement piégée et elle n'a plus de solution sauf à, comment dire, à changer sa doctrine, ce qu'elle n'est pas prête à faire. Alors, il y a deux mondes, enfin deux sphères très importantes de l'Église et même au Vatican dont vous ne parlez pas dans votre ouvrage. C'est celui d'une part des religieuses, enfin des femmes qui sont dans l'Église dans l'Église catholique et d'autre part des fidèles. Est-ce que là, il y a aussi un peu un peu homosexuel ou pas du tout ? Il y a des religieuses homosexuels ? ce n'est pas un livre effectivement sur les catholiques qui d'ailleurs n'ont pas de raison d'être plus homosexuels que les autres. Donc, je ne traite pas ce sujet et je ne traite pas non plus le lesbianisme dans, je dirais, les couvents, les bonnes sœurs parce que je n'ai pas les codes et je ne peux pas pénétrer ce monde. J'ai un petit peu essayé mais pour le coup, l'impossibilité pour un homme qui plus est homosexuel d'entrer dans ce monde-là est totale. Et donc, je suis obligé de, je fais l'hypothèse que c'est un prisme aussi important que l'homosexualité dans le clergé masculin mais j'en n'en ai ni les preuves ni n'ai travaillé dans ce secteur-là. À quoi vous pensez que ça va servir votre bouquin ? Est-ce que vous pensez que ça va changer quelque chose qui vont modifier les règles de la curie qui vont faire un petit nettoyage en disant les gens que vous outez ou du coup, la présomption d'homosexualité va être plus forte entre les prélats et on va se dire bon, allez, ceux-là, on va les... Encore une fois, je ne oute pas de prêtre, d'évêque ou de carrément vivant. Je le fais... Vous faites monter la suspicion quand même. Oui, enfin, plus précisément, je pars de fait. Quand quelqu'un me reçoit et me dit un certain nombre de choses, ce sont des faits. Il me dit les choses, il me montre des choses, il a tel type de robe longue, etc. Et je décris ces éléments-là. La suspicion, c'est le lecteur ou pas qui les aura. Et je suis persuadé que ce genre de gens dont je parle ne sont pas du tout homosexuels. Donc chacun en fera la lecture qu'il veut. Par contre, moi, je suis typiquement du français laïque, je dirais, qui n'est pas anticlérical, mais qui n'est pas catholique et qui, de coup, défend la laïcité française. Et pour moi, on a le droit de parler de l'Église. En plus, je le fais, je pense, de manière pas blasphématoire, pas caricaturale, en ayant passé beaucoup de temps et travaillé mon sujet. Donc, je pense que l'Église ne peut pas être, se fermer dans ce secret. Et c'est normal que des journalistes, des écrivains comme moi, fassent ce travail et révèlent cette part d'ombre et ce secret qui est quand même l'un des plus gros secrets des 50 dernières années. Et, évidemment, je suis très attaqué par les blogs identitaires, réactionnaires, l'extrême droite conservatrice catholique américaine qui est très violente sur ce livre, même si, par ailleurs, on rentre dans la liste des best-sellers du New York Times la semaine prochaine, preuve qu'il y a quand même une attraction pour ce genre de livre, une attirance et qu'il a séduit un certain nombre de publics, y compris catholiques. Mais, voilà, un Français a le droit de faire ce type d'études. Je sais que ce serait difficile pour un vaticaniste, impossible même. Je sais que ce serait plus difficile pour un Italien. Je pense qu'un hétérosexuel journaliste qui n'aurait pas les codes aurait du mal à raconter cette histoire, mais ça fait partie, c'est-à-dire qu'on est au pays de Voltaire, au pays de Rimbaud, au pays de Rousseau et un Français a le droit, si c'est sérieux, si c'est bien fait, ce qui je crois est le cas. Il y a 300 pages de sources qui vont être publiées dans quelques jours, ce qui fait plus de 2000 peut-être articles de référence sur tous les sujets dont je parle. Parce que les notes de pages sont tellement nombreuses que je ne pouvais pas les mettre dans le livre, je les publie en ligne gratuitement. Donc, voilà, j'ai fait mon travail, mes exercices scolaires à chacun. Et pour répondre à votre question, ce n'est pas à moi à changer l'Église, ce n'est pas à moi à venir dire vous devez faire ci ou ça. Je ne suis pas catholique. Les gens peuvent critiquer ou aimer ce livre, l'utiliser s'ils le souhaitent, mais c'est aux catholiques, aux prêtres et au Vatican à faire ce qu'ils veulent. Alors, j'ai une dernière question Frédéric Martel. L'omerta dont vous parlez dans l'Église catholique, vous pensez qu'elle existe dans d'autres institutions, dans d'autres cercles ? D'abord, c'est une omerta très bizarre dans l'Église catholique parce que c'est aussi un secret des polichinelles. Dès que vous parlez à un vaticaniste, y compris italien, à des prêtres qui connaissent le Vatican et même aux journalistes les plus réactionnaires qui m'ont parlé en offre et qui me disent « mais tu sais, on savait tout ça ». Donc, c'est un peu paradoxal parfois de me dire « oui, mais on ne devrait pas parler de ça alors que tout le monde le sait ». Donc, il y a une omerta mais elle est un peu particulière. Je ne suis pas certain que l'homosexualité et ce prisme-là soient aussi importants, notamment dans les autres religions. C'est que les prêtres, les pasteurs, les imams peuvent se marier et donc par nature, l'attraction que le célibat et la chasteté au moins en apparence ont sur les prêtres et sur les séminaristes n'est pas la même dans les autres secteurs. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur l'islam. J'ai suivi le Hamas, le jihad islamique à Gaza. J'ai travaillé avec les combattants du Hezbollah au sud d'Iban pour comprendre comment il fonctionnait. J'ai travaillé avec les frères musulmans, tout ça évidemment dans une optique strictement journalistique. J'ai vu beaucoup de choses et j'ai écrit sur ça, j'ai raconté comment il fonctionne. Je n'ai jamais vu tellement d'homosexualité. Donc, je ferai l'hypothèse que ça doit être évidemment un prisme comme dans tout univers très masculin, mais il est probablement inférieur à ce qu'il est dans l'Église catholique. Merci beaucoup, Frédéric Martel.